Musique Alors moi je suis France Beltrami, je suis binôme avec Jean-Pierre Romero sur le canton Albert-Côte-Verneille. Monsieur Romero est maire de Port Vendres. Moi-même j'arrive de la société civile, donc je ne suis pas élue pour le moment et je veux apporter toutes mes expériences professionnelles et de vie dans cette élection. Est-ce que vous êtes membre de l'UMP ? Je suis membre de l'UMP, effectivement. Comme Monsieur Romero. Comme Monsieur Romero. Monsieur Romero est absent aujourd'hui ? Monsieur Romero est sur le marché de Collioure. Donc on se partage ce matin. Salut Michel. Alors, en ce qui concerne le mandat sortant, est-ce que vous avez une critique à faire sur ce qui s'est passé ces cinq dernières semaines au Conseil général ? Dans son ensemble, après je ne rentrerai pas dans les détails, mais on doit pouvoir quand même remarquer, je pense tous, que malheureusement notre département est actuellement en déperdition. On atteint des records en termes de chômage, en termes de pauvreté, en termes de pouvoir d'achat. Même les résultats scolaires sont vraiment catastrophiques. Donc malheureusement, la majorité sortante qui est au pouvoir depuis 17 ans, actuellement, ne brille pas par des résultats positifs. Alors, l'IMP est plutôt connu comme un parti patronal et qui fait des propositions pour la Jet Set. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les propositions que vous allez faire dans le cas où vous serez élu ? Alors déjà, je vous rassure, je ne fais pas partie de la Jet Set, soyons clairs. Ensuite, les propositions avec notre chef de file, Jean Castex, c'est vraiment, dans un premier temps, un plan d'urgence. On a besoin de faire un état des lieux, de faire un audit au niveau financier par rapport au département. Et puis, dans un premier temps, il faut absolument travailler au niveau de l'emploi avec les entrepreneurs. Nous voulons débloquer immédiatement 50 millions d'euros. Pour cela, on va faire des économies au niveau fonctionnement, au niveau communication. Car actuellement, au niveau communication, il y a des budgets qui sont énormes pour des bêtises. Et puis aussi, faire plus de contrôles au niveau des prestations sociales, qui sont données à ce jour sans aucun contrôle. Donc, on fera des économies pour pouvoir débloquer ces 50 millions en urgence pour l'emploi. Et puis, il y a d'autres mesures qui viendront au fur et à mesure du temps. Mais voilà, ça c'est vraiment dans l'urgence.